Voilà, bonjour. Donc, comme vous voyez, je ne suis pas chez moi, mais pas de façon rebelle. Je suis simplement passé à la boutique qui est bien fermée. C'est la première librairie homogique qui a fermé, d'ailleurs, fin de semaine dernière, samedi. Donc, pour relever le courrier, tout simplement. Et je me suis dit que j'allais acheter quand même deux livres. Alors celui-ci, de Shogam Troumpa, L'entraînement de l'esprit, chez Point Seuil. Et puis celui-ci, Les Poètes du Grand Jeux, que je n'avais pas encore chez moi. Donc, je n'ai commandé plat à la boutique, on en a vendu plat à la boutique, mais je ne l'avais pas encore chez moi. Et je vais vous lire un poème de René Dommal, un de mes poètes préférés, les plus importants. Civilisation Lorsque la parole fut inscrite pour la première fois, l'air clarifié ne pesait plus dans les têtes, et la multitude avait soif. Tous les germes morts, morts dans leur descendance. L'écorce était le tombeau de la graine. La montagne achevait de saigner, et la terre du sang était pierre, et l'eau du sang était à la mer, et le feu du sang à l'éclair. Ils gémissaient les vieux couverts de rouille. Retourne à la roue, mon souffle, va piétiner sur les planètes avec tes pas lourds dans la nuit des cavernes. Mes enfants, mes enfants n'ont plus de pensée, mes beaux enfants ont la cervelle vide, la vie est facile, ils ne vivent plus. Et les vieux mouraient entre les dents de la montagne, leurs visages veignent le marbre, sous le silex dorment profond, ceux qui furent plus profonds que le fond de leurs eaux. Sous un thorax d'oiseaux le vide, sans borne à cesser de bourdonner. Mille loups aveugles dans cette soupante, et moi qui n'ai plus le souffle. Petite annotation dans les dents mâles, je l'ai retrouvée depuis. Merci. 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 Merci.